Baouri a suivi la cérémonie d'investiture d'Alpha Kondé à la télé. Le président de l'UDRG donne ses impressions. C'est une faillite collective pour la nation guinéenne, puisque depuis l'indépendance, nous sommes à la recherche de l'alternance démocratique de manière apaisée et nous sommes à la recherche aussi du respect scrupuleux des fondamentaux de l'état de droit et des droits de l'homme, ce qui n'est pas encore le cas. Bien qu'étant invité, Baouri a tout simplement ignoré la cérémonie. Sa présence aurait été conditionnée à un certain nombre de préalables. Vous savez, ce n'est pas seulement ceux qui ont assisté hier à cette investiture qu'il faut incriminer. Il faut également incriminer ceux qui étaient membres du FNDC et qui ont boycotté les élections législatives, qui n'avaient jamais dit la nouvelle constitution et qui, malgré tout, se sont présentés comme candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre. Baouri a son mot à dire en ce qui concerne la présence d'opposants qui se disent contre un troisième mandat. J'ai été très clair lorsque j'ai dit que si je suis invité, si j'estime par le fait qu'il y a une volonté concrète de décrisper la situation politique de la Guinée en libérant au préalable les prisonniers et les détenus qui sont plusieurs centaines de personnes. Baouri pourrait-il collaborer avec le régime Kondé ? Le président de l'UDRG n'exclut pas cette possibilité, tout en martelant que cela doit se baser sur un nouveau schéma de travail incluant le rassemblement du peuple.